Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui nous allons apprendre à additionner et soustraire des fractions d'abord qui ont le même dénominateur, c'est-à-dire le même nombre du bas, puis des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Mais par contre, qui vont avoir des dénominateurs avec une petite propriété intéressante. On va voir ça tout à l'heure. Premièrement, additionnons et soustrayons des fractions qui ont le même dénominateur. J'ai 3 cinquièmes que je veux ajouter à 8 cinquièmes. Et bien pour faire ça, rien de plus simple, on va conserver le dénominateur commun et on va additionner les numérateurs. Pourquoi ? Imaginez une unité qui a été découpée en 5 parts égales. On vous dit, tu prends 3 parts et tu ajoutes 8 parts. 3 cinquièmes de l'unité plus 8 cinquièmes de l'unité. Et bien spontanément, vous allez faire 3 plus 8, donc 11 cinquièmes. On va l'écrire comme ceci. 3 plus 8 cinquièmes qui nous donne 11 cinquièmes. Pour la soustraction, c'est la même chose. On va avoir 8 sixièmes moins 5 sixièmes. L'unité est découpée en 6 parts égales. On en prend 8, on en enlève 5. Donc ça va nous donner 8 moins 5 sixièmes, c'est-à-dire 3 sixièmes. Et pour ceux qui le voient directement dans la vidéo, 3 sixièmes, c'est 1 demi. On le reverra un petit peu tout à l'heure au niveau de la justification. Justement, nous y voici. Nous avons des additions et des soustractions qui n'ont pas le même dénominateur. Mais je vous ai parlé d'une petite propriété intéressante. En fait, en 5e, vous allez forcément avoir un dénominateur qui est le multiple de l'autre. 4, c'est dans la table de 2. Et donc le principe, ça va être de dire, je ne sais pas additionner des fractions ou soustraire des fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Mais comme je sais additionner celles qui ont le même dénominateur, il suffit juste de transformer une des deux fractions pour avoir un dénominateur commun. Et donc ici, l'astuce consiste à dire, je prends 7 quarts et je vais modifier 3 demi. Comment je modifie 3 demi ? Je sais que pour passer de 2 à 4, j'ai multiplié par 2. Or, vous savez que multiplier le dénominateur par un nombre, il faut aussi multiplier le numérateur par ce même nombre pour conserver l'égalité des fractions avec 3 demi. Donc ici, si je veux que 3 demi soit égal à ma nouvelle fraction, il faut que je multiplie par 2 en haut et en bas. Ce qui va nous donner 7 quarts plus 6 quarts. Je suis ramené au calcul précédent et là, on sait faire. 7 quarts plus 6 quarts, c'est 7 plus 6 quarts, c'est-à-dire 13 quarts. Pour la soustraction, c'est exactement la même chose. Je repère que 12 est dans la table de 3. Et donc, j'ai juste à modifier un tiers pour la transformer en fraction en douzième. Pour faire ça, 12, c'est 3 fois 4. Donc, je fais x4 en bas et je n'oublie pas de faire x4 en haut. Je vous alerte sur le fait que si vous multipliez en bas, il faut multiplier en haut. Il faut l'écrire comme je le fais ici, en écrivant dans le numérateur 1 fois 4 et dans le dénominateur 3 fois 4 d'un point de vue rédaction. Ensuite, ça nous donne 9 douzième qui est donc égal à 4, pardon, excusez-moi, moins 4 douzième, ce qui nous donne 9 moins 4, 5 douzième. Et pour terminer cette vidéo, je tiens à vous préciser ici que pour simplifier la fraction 3 sixième en 1 demi, eh bien, en réalité, j'ai divisé par 3 en haut et en bas, puisque 3 et 6 sont dans la table de 3, je peux donc diviser par 3 le numérateur et le dénominateur. A vous de jouer !